Bonjour à tous, bienvenue sur un nouvel épisode de la série Comment devenir riche. Je vous mets les autres épisodes dans la description. C'est une série dans laquelle nous essayons de collecter un ensemble d'arguments qui nous permettent de devenir plus riche au sens large du terme. Financièrement parlant bien sûr, je ne vous le cache pas, mais aussi intellectuellement, sentimentalement, etc. Aujourd'hui je voudrais parler d'un point précis, les cartes de fidélité avec des codes barres, des hypermarchés, les cartes de fidélité des hypermarchés. Je vous conseille de absolument jeter à la poubelle toutes vos cartes de fidélité ou au recyclage si c'est possible, dans la filière trisélective, et je vous déconseille catégoriquement de souscrire à ce genre de cartes de fidélité. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des fils manteaux à la patte que vous vous construisez. Aucune de ces cartes de fidélité ne présente davantage réel économique en réalité. Je pense que si vous avez testé pour ces produits, vous en avez fait le constat vous-même. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand vous avez une voie et a fortiori plusieurs cartes de fidélité, déjà ça va vous prendre la place, il faut savoir où vous les mettez, il faut vous en occuper de ça. Et ensuite, dans vos vies de tous les jours, ça va vous affecter. Ça va vous affecter dans vos choix, vos décisions. Autrement dit, vous êtes moins libre. Vous êtes moins libre d'aller et venir, et vous êtes moins libre d'aller acheter ce dont vous avez besoin, à l'endroit où vous avez besoin, au moment où vous le souhaitez. Ça peut paraître anodin, mais ça ne l'est pas du tout. Ça ne l'est pas du tout. Alors ce que je dis est très hypothétique, c'est vrai. Par contre, ce qui n'est pas hypothétique, j'ai 30 ans, j'ai passé 30 ans, j'ai plus de 30 ans, les exemples, les démonstrations par le réel que les capacités cognitives d'un humain sont très limitées, notamment son temps et sa concentration, j'en ai eu pléthore. Je n'ai plus besoin, je ne me pose pas la question de savoir est-ce que mes capacités cognitives sont limitées. Donc si vous vous assemerez le fait que votre concentration, votre pouvoir de concentration, votre temps, 24 heures dans une journée, sont limités, alors si vous voulez vous émanciper à tous les niveaux, notamment financièrement et intellectuellement, il faut dégager ce genre de trucs qui vous font perdre, qui ne vous rapportent rien, concrètement ça ne vous rapporte rien. Par contre, ça vous coûte beaucoup parce que le temps que vous avez passé sans forcément le savoir, c'est très inconscient, à chercher votre carte de fidélité, à trimballer des objets en plus inutiles dans votre sac à main ou dans votre sac à dos, ou ne serait-ce que le temps pour aller faire la démarche en supermarché, c'est du temps que vous auriez pu passer autre chose, c'est de la concentration, un peu de concentration que vous vous bouffez tous les jours, mais il se trouve que tous les moments de concentration ne sont pas égaux, c'est-à-dire qu'à un petit banal moment de votre vie, quand vous avez l'esprit libre, vous allez peut-être avoir une idée extrêmement lucrative à tous les points de vue, soit lucrative sentimentalement parlant, soit au niveau de votre santé, soit au niveau de vos finances, au niveau professionnel. Donc gardons nos moments de liberté, nos rares moments de temps libre, nos trop rares moments de temps libre, de réflexion, de calme, de détente pour les choses les plus importantes, les plus cruciales, et une manière de le faire, c'est de dégager ce genre de choses. Je vais le dire un peu plus péremptoirement, pour moi les cartes de fidélité des hypermarchés, j'ai bien dit des hypermarchés, les supermarchés, c'est un truc de pauvre. Plus vous en avez, plus vous êtes certain d'être un pauvre. D'ailleurs, regardez, je ne pense pas qu'il y ait des riches qui utilisent et qui s'embêtent avec ce genre de choses. Alors certains me diront, oui mais c'est parce que tu intervères-t-il le lien de cause à effet. Déjà, la causalité est un principe qui n'a absolument pas été démontré scientifiquement. Il y en a qui vont me dire, non mais c'est parce qu'ils sont pauvres qu'ils vont prendre des cartes de fidélité, ce n'est pas parce qu'ils ont des cartes de fidélité qu'ils sont pauvres. Eh bien si, je suis d'accord avec, c'est parce qu'ils sont pauvres qu'ils sont tentés d'aller vers des cartes de fidélité, mais c'est aussi parce qu'ils ont des cartes de fidélité qu'ils s'ennuient avec ça, qu'ils sont pauvres, qu'ils se maintiennent dans la pauvreté. Je terminerai en disant que, quand vous êtes pauvre, c'est quoi la différence entre un pauvre et un riche ? Un pauvre, c'est quelqu'un qui n'a que du temps à investir, essentiellement. Un riche, c'est quelqu'un qui a la possibilité d'investir son temps ou son argent s'il le souhaite. Donc si vous gagnez moins de 1000 euros ou 2000 euros par mois, la question ne se pose pas. Vous savez ce que vous avez le plus à investir, c'est votre temps. Il faut que vous trouviez les mille et une façons, il faut que vous cherchiez à trouver les mille et une façons, même parfois simplement copier, de transformer un peu de votre temps en argent, si possible à vie. Parce que même si vous ne gagnez pas grand-chose tous les mois, si vous n'avez plus à y revenir, vous avez juste dépensé un quart d'heure, une heure dans le passé, ça c'est très intéressant. Là, vous emmagasinez votre capital, et puis en plus, par effet cumulé, toutes ces hommes non seulement s'additionnent, mais en plus entrent en synergie, de manière à ce que votre capitalisation, l'accroissement de toutes vos richesses, suivent plutôt une exponentielle qu'une simple courbe. Si vous êtes d'accord avec moi, est-ce que vous pouvez mettre un pouce vers le haut s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez mettre un j'aime ? Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vous invite à vous manifester dans les commentaires. Si vous avez envie de devenir plus riche à tous les niveaux dans votre vie, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube. Vont s'afficher à l'écran un rond et un rectangle. Le rond, vous cliquez dessus, ça vous abonne gratuitement à cette chaîne YouTube. Et le rectangle, c'est la playlist de tous mes épisodes précédents sur le sujet « Comment devenir riche ? ». Merci d'avoir regardé cette chaîne YouTube ! Merci d'avoir regardé cette chaîne YouTube ! Merci d'avoir regardé cette chaîne YouTube ! Merci d'avoir regardé cette chaîne YouTube !